Je suis né à Bruxelles, les trois premières années de ma vie, je suis rentré au Congo. J'ai vécu avec ma maman, mes frères, Serge et Hugues Kamitatou, à Bandal, à Sinkin, quartier Sinkin. Ma mère déménagera plus tard pour aller à Moulard. Mais à l'âge de trois ans, mon père est emprisonné à Bulabemba, sur une île au Congo central. Et ma mère le visite régulièrement. Et je suis un petit Congolais de Bandal qui ne parle pas français. Et mon père dit à ma mère, écoutez Marie-Josée, l'enfant ici ne parlera jamais français. Il faut vraiment l'envoyer faire des études en Europe. Et donc, avec cette bénédiction, je serai envoyé en Belgique. Eh bien, effectivement, c'est un nom lourd à porter parce que mon père n'avait pas que des amis. Il était un homme politique, mais il a laissé une trace extrêmement forte dans la politique congolaise. En tant qu'un des pères de l'indépendance, et vous l'avez, je crois, interviewé ici en 2007. En 2007. Donc, une année avant qu'il ne nous quitte. Kamitatou était avant tout un très grand politique, un animal politique, et il était un intellectuel brillant. Et donc, c'est extrêmement difficile de lui succéder. Il n'y a eu qu'un Kamitatou Cléophas. Il n'y en aura pas un deuxième. Olivier, c'est autre chose. Mais il m'a donné les codes. Il m'a enseigné beaucoup de choses. Il m'a transmis le flambeau à Massimanimba, qui était vraiment la contrée, sa circonscription. Il a fait chaque village. Il m'a accompagné dans chaque village. Quand j'ai eu la chance et l'honneur d'être désigné comme président de l'Assemblée nationale, il m'a présenté à chaque grand village en disant, quand je ne serai plus là, mon fils, c'est lui qui vous dira ce qu'il faut faire en politique. C'est souvent ce que je dis aux jeunes. C'est qu'entre une volonté de changement radicale et le fait de passer à l'acte, il y a une étape que très peu de gens franchissent. Vous savez, ici, tous les matins, il y a des gens qui sont mécontents, qui se disent, ah non, je vais me révolter, etc. Ils ne le font pas. Parce qu'il y a quelque chose qui vous inhibe profondément. Ici, je n'avais pas le choix. C'est qu'à l'époque, je vous ai dit, quand les sondages ont été mauvais, parce que j'étais le promoteur et l'animateur de Bercy, j'ai donc été arrêté. J'ai eu la chance, à l'époque, le chef des services de renseignement, donc l'ANR de l'époque, M. Georges Letta, était un de mes clients, paradoxalement. Donc les services de sécurité utilisaient une boîte de sondage privée et achetaient mes sondages et faisaient la contre-vérification avec les leurs, parce que c'est aussi ça la charge des services, c'est de sonder l'opinion et de la rapporter à leur chef. Eh bien, un jour, Georges Letta me dira, Olivier, il est temps que tu partes, parce que je ne pourrais plus assurer ta sécurité. J'étais arrêté depuis un mois. Le matin, je devais me présenter au CNS, partout, et le soir, j'avais la chance de rentrer à la maison. Et ce jour-là, il m'a dit, bon, mais demain, on va t'arrêter, donc on va partir. Et donc, je suis parti. Et de là, Jean-Pierre Bemba avait, depuis plusieurs mois, lancé sa rébellion. Nous étions des amis, de vieilles connaissances, d'université. Et il m'appelle, il me dit, Olivier, qu'est-ce que tu fais ? Alors, bon, mais viens voir ce que je fais, je serai à Kampala-Teldat, je t'envoie un billet d'avion, viens voir, simplement. Bon, j'ai pris un billet pour dix jours, j'ai toujours le retour avec moi, parce que je ne suis jamais rentré, et finalement, les dix jours sont devenus un an, deux ans. Et c'est comme ça que, finalement, j'ai intégré la branche politique du MLC à l'époque, Jean-Pierre étant, bien entendu, le chairman, il gérait tout, mais il était plus intéressé par la branche militaire, et il m'a laissé une totale, une très grande liberté à gérer les négociations qui ont commencé pour, et qui ont abouti à l'accord de Sun City. Je pense que ce que Jean-Pierre Bemba a payé extrêmement lourdement, c'est le fait qu'il avait une armée qui était extrêmement bien organisée, qui a commis certainement des écarts, comme toute armée commet des écarts. Il a payé cela très cher, parce qu'il n'avait pas un mandat d'intervenir, même à la demande du président centrafricain, qui l'a appelé au secours, et donc il lui a porté secours, effectivement, à un certain moment, tout comme il avait deux ans avant porté secours aux expatriés qui étaient menacés par un autre coup d'État qui s'était déroulé deux ans avant, avec Collingba, donc il s'est investi fortement, mais sans avoir aucun mandat international, et il l'a payé extrêmement cher. L'accord de Sun City, c'est la génération de Bemba, de Cameray, de Roubaix-Roi, peut-être de Camitatou et d'autres, donc ça fait 20 ans. Une génération est passée. Avons-nous réussi en termes de génération politique, là où nous avions marqué le curseur ? Nous avons décidé, nous avions décidé de prendre les armes pour restaurer ce qui nous paraissait le plus cher à l'époque, c'était la démocratie, l'État de droit, et nous avions formulé cela par le nouvel ordre politique. Un nouvel ordre politique fondé sur, effectivement, le souverain primaire, ça veut dire permettre aux Congolaises et aux Congolais de choisir librement les animateurs d'institutions démocratiques. Nous avons organisé, nous avons un, convenu du nouvel ordre politique. Nous avons organisé une transition apaisée. Nous avons réunifié un pays qui était divisé en quatre grands morceaux. Et donc, on a consacré cette formule assez inédite de 1 plus 4. Donc, nous avons fait preuve d'une très grande créativité politique pour la réunification de ce pays, pour lui donner un nouvel ordre politique issu d'élections. On a d'abord élaboré une constitution. Et tous les jours, j'invite les Congolaises et les Congolais à relire ne fût-ce que le préambule de cette constitution de 2005 qui était adoptée par référendum en décembre 2005, promulguée en 2006. Est-ce que 20 ans après, nous sommes toujours d'accord sur ces six points ? Je le crois. Est-ce que nous les avons appliqués ? Je ne le crois pas. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'effectivement, les institutions ne travaillent pas dans l'harmonie. On constate qu'effectivement, on n'arrive pas à contrer les dérives dictatoriales. Que la gouvernance est totalement défaillante. Que les conflits sont récurrents. Il y avait 50 groupes armés en 2018. Ils sont 150 aujourd'hui. Et que finalement, l'alternance démocratique voulue dans cette constitution, on est peut-être en train de nous organiser une nouvelle grande mascarade. Donc, effectivement, le bilan n'est pas positif. Et donc, votre génération a échoué ? Je pense qu'elle n'a pas réussi. Quand on touche au fondement d'une personne, je ne peux pas croire que ça ne touche pas. Je ne lui en parle pas. Mais, ça renforce probablement sa détermination à aller de l'avant. Parce que tout ça est bâti sur du mensonge. Il ne faut pas oublier que Moïse Katumbi est né d'un ventre congolais, dans une communauté qui est matrilinéaire. N'allez pas demander à sa communauté de renier Moïse Katumbi parce que son papa ne serait pas congolais. Ce serait contre les traditions de cette communauté. La loi sur la nationalité a été forgée dans l'accord de cesser le feu de Loussaka en 1999. S'il est un point dans tout ce que nous avons dit sur mon passé, c'est qu'avec Caméret et Roubérois, dans l'accord de cesser le feu, parmi les points essentiels qui ont permis à ce pays de retrouver la paix, que les fusils soient abaissés, il y a eu cette loi sur la nationalité. Ce premier texte, qui n'est pas encore une loi, mais qui est un accord qu'on convient entre le RCD, le MLC et le gouvernement de Kinshasa, c'est de dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Et c'est une loi extrêmement généreuse et créative. On dit qui est congolais, de père ou de mère ? Vous êtes né en République démocratique du Congo ? Ou vous appartenez à une des communautés qui faisait les frontières du Congo en 1960 ? Voilà les trois points, le ius soli, le ius sanguinis. Nous avons mêlé les deux et nous avons ajouté la communauté à laquelle vous appartenez. Nous avons repris ce texte en 2003 dans la constitution de transition. Nous avons repris ce texte en 2005 dans la constitution qui nous régit aujourd'hui. Et quelques olibrius, simplement pour un individu qui gêne, voudraient remettre en question ce que nous avons bâti depuis 1999. Donc, Moïse Katumbi, très clairement, s'affirme comme étant un grand leader. Et je ne pense pas qu'il soit touché par cela. Ce qui le toucherait, c'est qu'effectivement, la loi puisse être modifiée, simplement pour son cas à lui. On sait qu'il y a des majorités mécaniques. On sait que l'Assemblée nationale n'est que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Mais je crois que la raison, il faut raison garder. Les fondements d'une longue paix dans notre pays ne peuvent pas être malmenés parce qu'il faut écarter un individu de la course présidentielle.